Oh Jésus, oh Jésus, gloire à Dieu, alléluia, on peut prendre place, bonsoir tout le monde. Il y a des gens qui n'étaient pas inscrits et qui sont là, à part ceux qui sont venus de loin avec qui on a échangé, qui sont ceux qui ne sont pas inscrits, qui n'étaient pas là la semaine et qui sont là ce soir. Ok. Vous avez suivi un peu quand même le programme à la maison, tout ça ? Oui. Et je vois la petite sœur qui est là, on l'a dit la formation, là c'est... Oui. Ça va toi ? Tu as quel âge, dis-moi ? Oui ? Oui. 10 ans. Comment ? 10 ans. 10 ans. Ok. Il y a des enfants à côté, non ? Tu savais que la formation, là, c'était pour adultes, hein ? Tu savais ? Ok. Et comme il y avait la jeunesse, c'est ça ? Ok. Exceptionnellement. Comme il y avait la jeunesse ce matin. Donc... Les filles, là-bas, vous n'étiez pas inscrites la semaine, vous n'étiez pas là. Vous vous êtes intéressés parce qu'il y avait la jeunesse, c'est ça ? Comment ? Ok. Formation ? Hein ? Non ? En plus. Ok. Parce que je vois qu'il y a plus de personnes qui... Parce que quand il y a des formations, on veut que les gens soient... Ceux qui peuvent, quoi, commencent du début à la fin, pour ne pas qu'il y ait... Parce qu'on ne veut pas... On veut vraiment de l'ordre. On veut du sérieux. On veut former des gens avec des gens qui, aussi, sont disciplinés. Vous voyez, dans l'Acte 19, la Bible dit que Paul avait séparé la foule, fait les disciples de la foule pour former les gens. Donc, on ne veut pas, lors des formations de Didasco, que les gens viennent prendre le train en marche. Alors que... Bon, ceux qui le prennent en marche parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix, on peut comprendre. Mais il y a beaucoup, quand même, qui sont négligents, qui se disent, bon, on ne va pas forcément y aller, on ira à la fin. Et ça, ce n'est pas sérieux. Donc, on veut vraiment que ce soit sérieux parce qu'on se bat, on prie pour cela et voilà. D'accord ? On se comprend ? C'est bon ? Ok. Donc, toi, tu étais aussi à la jeunesse. Tu en as profité pour rester aussi. Ok. D'accord. L'enfant là-bas aussi. C'est bon, c'est pareil, par rapport à la jeunesse ? Il était là, la jeunesse, aujourd'hui ? Donc, il est resté parce qu'il y avait la jeunesse, c'est ça ? Ok. Là-bas aussi, c'est pareil ? Comment ? Les jeunes, vous êtes venus les chercher ? En fait, vous êtes restés ? Ok. Là-bas, les enfants, c'est pareil, c'est ça ? Ok. D'abord, ils sont tous sages. Ok. Il n'y a pas de problème. Comme il y avait la jeunesse, c'est vrai qu'on ne va pas... Hein ? Ce n'est pas évident, oui. Donc, les parents ont soif, parce que... Alors, ceux qui étaient à côté, les parents, ça va ? Ça s'est bien passé ? Ouais ? Ce n'était pas très, très compliqué ? Ça va ? Ça a été ? Gloire à Dieu. Ça va ? Bonsoir. Je ne vous ai jamais vu. C'est la première fois que vous venez. D'accord ? C'est bien. Vous êtes baptisés ? Pas encore ? Pas encore. Ça vous arrive de fumer ? Ouais ? Parce que je vous ai vu avec une grosse cigarette. Et ce serait bien si vous pouvez arrêter, parce que ça va provoquer des maladies. Et vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert. Et donc, Jésus vous veut. Jésus vous appelle. Voilà. Bon, ce n'est pas toujours évident de faire le... Quand il y a le réveil, vous savez, les gens ont soif. En même temps, c'est compliqué de dire qu'il y aura une réunion exclusivement pour les jeunes et pour les adultes, pour les papas, les mamans, les hommes, les femmes. Bon, Dieu nous aide, hein ? C'est bon ? On se comprend, hein ? Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais nous, on a quand même soif. Comme à la fin, un monsieur qui veut me voir, il me dit, un monsieur d'un certain âge, il doit avoir la cinquantaine. Il me dit, non, non, je veux le baptême. Il me dit, je sais que c'était pour les jeunes, mais moi, je veux être sauvé. Il n'y a pas de problème. Elle a encouré au baptême. Gloire à Dieu. Amen. Il y a eu combien de baptêmes aujourd'hui, là, David ? Il y en a eu beaucoup, hein ? Qui a baptisé ? Qui sont ceux qui ont baptisé ? Samuel ? Ah, tu as levé ta main. Tu veux le baptême ? Comment ? Tu es baptisé aujourd'hui ? Tu as été baptisé, gloire à Dieu. Donc, Samuel a fait... Et qui a baptisé les femmes, alors ? Pareil, Samuel ? OK. OK, ce n'était pas Samuel. Waouh. Que Dieu soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour les enfants qui sont là. Merci pour toute cette jeunesse, Seigneur, que tu appelles, que tu attires à toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, être reconnaissants vis-à-vis de toi, de ton œuvre. C'est toi qui nous aides, Seigneur. Nous avons plein de défauts. Nous sommes tellement faillibles que nous avions besoin de ta grâce pour être sauvés. Et nous voulons te dire merci pour tout. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est vraiment fidèle. On a eu une belle réunion avec la jeunesse. Ça n'arrêtait pas de venir. Il y en a une qui a appelé, ça m'a touché. D'autres, je pense, il n'y en a pas d'autres qui a appelé, David, qui a appelé et qui n'ont pas pu être pris en direct. Il y en a à la fin qui se veulent me voir pour confesser le lésbénisme. Les jeunes de 14 ans, 13 ans, 16 ans, c'est un fléau. Il y a vraiment, vraiment un besoin. Vous comprenez pourquoi quand le Seigneur met l'accent sur la jeunesse, ce n'est pas parce qu'on veut exclure certaines personnes. Il y a des réunions pour tout le monde, c'est vrai, mais on veut vraiment que les jeunes soient... En fait, le Seigneur est en train de récupérer, il veut récupérer le plus possible de jeunes avant l'enlèvement. Parce qu'il faut voir les confessions. À la fin, ces jeunes ne voulaient pas nous lâcher. Il fallait à tout prix confesser. À tout prix. Je n'ai jamais connu de moments de réveil. En 86, 87, on a vécu des moments intenses. Même en 99, quand on a commencé l'œuvre ici, où parfois, le bâtiment, on a été tremblé physiquement tellement qu'il y avait la présence du Seigneur. Et là, ça prend de l'ampleur. C'est particulièrement la jeunesse que le Seigneur est en train de viser. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes, des personnes adultes, malheureusement pas toutes, beaucoup sont dans le raisonnement. Et puis, le Seigneur a besoin de cette jeunesse pour faire avancer aussi son royaume. Beaucoup sont dans l'amour du ministère. Et ces jeunes n'ont qu'une envie, en tout cas ceux qui viennent là, la plupart, c'est d'être sauvés. C'est de confesser leurs péchés. Il y en a, quand ils sont arrivés, il fallait voir leur état. Depuis qu'on a commencé, ça fait quoi ? C'est la troisième réunion, si je me trompe. Et il faut voir leur état. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, on voit cette transformation. Les gens qui viennent et qui disent, non, non, il faut confesser tout de suite. On veut confesser. On veut confesser. On veut confesser. Et c'est vraiment, c'est encourageant. Et moi, je dis aux jeunes qui sont là aussi depuis des années aujourd'hui, attention, parce que si vous n'êtes pas dans l'esprit, si vous ne faites pas attention, je veux dire, même nous tous, on peut devenir des vieilles autres. Et Jésus revient réellement. Il y a une personne qui est là ce soir et qui pratique le péché sexuel. Et je ne vois même pas pourquoi tu viens à cette formation alors que tu pratiques le sexe. Le Seigneur pleure à cause de ce que tu fais dans l'ombre, dans les coulisses. Il y a une autre personne qui est là et qui pratique le satanisme, la sorcellerie. Le Seigneur, depuis des années, te voit. Pareil. Il faut vraiment qu'on arrête le mal. On voit des jeunes qui pouvaient prier, qui pouvaient assister à des programmes qu'on organisait, qui se lèvent aujourd'hui pour confesser le péché. Comment ces jeunes filles couchent avec des femmes? Le Seigneur, mais sans l'avis de Dieu, sans l'esprit, on est vraiment dans l'aveuglement total. Total. En fait, on a réalisé tout au long de cette... Enfin, depuis quelques années, mais particulièrement ce dernier temps, on a réalisé que... En fait, l'Église paganisée, la chrétienté paganisée est remplie de docteurs, d'enseignants, de pasteurs, qui prêchent des choses qu'ils n'ont jamais expérimenté. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas la vie. Pendant des années, on nous a enseignés, on nous parlait de l'histoire de l'Église, comme je disais, quand on mettait en place une formation sur l'histoire de l'Église, on voyait des enseignants qui venaient avec des bouquins pour nous parler de l'histoire de l'Église. Et en parlant de l'histoire de l'Église, il parlait forcément, il parle aussi, c'est encore le cas aujourd'hui, de l'histoire du catholicisme romain, du protestantisme, du puritanisme, tout ça, au XVIIIe siècle, qui va engendrer plus tard le pentecôtisme, tout ça. En fait, on nous fait comprendre que c'est ça, l'histoire de l'Église. En fait, ce n'est pas ça. Et un jour, le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas ça, l'histoire de mon Église. Ça, c'est l'histoire de la chrétienté paganisée, l'histoire du christianisme paganisé. Parce qu'il y a deux histoires, il y a deux Églises, comme on a vu cette semaine. Il y a l'Église du Seigneur et il y a l'Église que l'ennemi a mise en place. Et les deux vont ensemble. L'Église du Seigneur, c'est le blé. Le blé, nous sommes comparés au blé. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 13. Alors, s'il vous plaît, ce soir, c'est la dernière soirée. Je sais qu'il peut y avoir des choses à partager, tout ça. Mais c'est une école, ce n'est pas une Église. Donc, une Église, c'est un corps où chacun peut s'exprimer. Mais une école de formation, c'est un endroit, comme dans Acte 19, où Paul avait choisi l'école de Tyrannus pour former. Donc, c'est un endroit où les gens viennent aussi pour poser des questions. On peut poser des questions, pas de souci, mais particulièrement pour apprendre. Et si on a des choses à donner, là, on est aussi dans la liberté. On peut vous donner un espace pour partager ce que vous avez reçu. Sinon, ça va être le désordre. Sinon, on ne va pas donner ce que le Seigneur venait de nous donner. Parce qu'on vient ici dans un but bien précis, c'est apprendre, découvrir. Donc, s'il vous plaît, vous avez des choses à partager. Alors, on peut, j'insiste, on peut vous donner de l'espace. On peut s'organiser autrement pour vous permettre de vous exprimer. Mais là, on vient vraiment dans un but bien précis, c'est apprendre, découvrir, poser des questions, surtout. Et bien sûr, on reste toujours à l'écoute de l'esprit. Si le Seigneur a quelque chose à nous dire par quelqu'un d'autre, ça n'a pas de problème. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà, pour ne pas être rigide. Apocalypse, donc, Matthieu, chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent. Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Mais il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Et il leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne dérassignez le blé en même temps. Laissez-les croître tous, tous deux, comment? Ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez premièrement l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Ok, regardez bien, cette parabole est vraiment riche d'enseignements. Nous parlons de l'histoire de l'Église et l'histoire de la chrétienté paganisée. Donc, il y a deux histoires. On en a parlé un tout petit peu hier, donc on va essayer de creuser aujourd'hui. C'est la dernière soirée. Demain matin, il n'y a pas de programme. Parle-en-ci, c'est saillant. Demain soir, on va aller à Bordeaux pour aller crier aussi là-bas. Et nous avons ce tableau. Vous avez l'Église du Seigneur. Donc, le blé. Et vous avez l'Église des hommes où la chrétienté paganisée. L'Église paganisée. L'ivraie. Alors, sachez que le mot ivraie vient de zizanion, du grec zizanion. Je veux dire dissension, division et zizanie, tout ça, le désordre. Et bonsoir. Vous étiez à la jeunesse aujourd'hui ? Vous venez d'arriver. C'est pour Didasco ? C'était pour la jeunesse ou c'était pour... Vous savez que les enfants, ils... OK, asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que vous êtes là depuis des années. Vous êtes, nous, avec des années. Voilà. Donc, on fera le point demain. Enfin, tout à l'heure, on va se voir. OK. D'accord. Gloire à Dieu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ne me trouvez pas dur. Vous savez, il y en a, peut-être, ils ne comprennent pas. Parce que parfois, le Seigneur me saisit. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'ordre que le Seigneur nous donne. Parce que c'est important. Vous savez, nous sommes des disciples. Disciples, discipline. Sérieux, organisation. Donc, c'est le nouveau qu'on peut comprendre quand les gens ne connaissent pas. Mais vous, vous êtes depuis des années déjà avec nous. Vous suivez les enseignements. Et vous savez comment nous travaillons, comment l'esprit travaille avec nous. Donc, il faudrait vraiment s'organiser. Aussi, l'équipe qui s'occupe de Didasco, l'équipe qui travaille avec nous, les frères. Vous savez aussi comment on fonctionne. C'est important, tout ça. Donc, comment vous pouvez orienter les choses, Blaise, tout ça. D'accord. Voilà. Quand il y a une formation de Didasco, nous, nous nous préparons dans l'esprit, comme certains d'entre vous. Donc, on peut jeûner. On ne le dit pas forcément. On se prépare. Et on prie jusqu'à tard pour que le Seigneur, quand on se soutient devant vous, nous donne des enseignements. Donc, si vous n'assistez pas à la formation du début jusqu'à la fin, et que vous venez le dernier jour, et que vous venez avec des enfants, sachant comment nous fonctionnons, c'est-à-dire que vous n'êtes pas respectueux vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de nous. D'accord. Donc, je vous dis bien, les nouveaux qui ne connaissent pas ce fonctionnement, c'est comment Dieu fonctionne avec les uns et les autres. Ok. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'organise dans ce sens. C'est très important. La formation de Didasco, ce n'est pas une réunion de réveil qui est ouverte à tout le monde. On veut équiper les gens pour qu'ils aillent servir le Seigneur. Vous comprenez ? Ce n'est pas là, on n'est pas là, parce que je vois même à la fin de la formation, il y en a qui viennent, frère, j'ai mal au dos, j'ai mal... Il ne faut pas qu'on confonde les choses, parce que sinon, là, vous allez tout transformer, vous allez... Sinon, en fait, Dieu va me dire, comme d'habitude, arrête, allez, pas ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qui risque d'arriver. Et vous allez pénaliser les autres. Donc, la discipline, le sérieux, l'organisation. Je vous dis bien, les gens qui viennent, qui sont nouvellement arrivés, qui ne voient pas, qui ne savent pas comment le Seigneur peut nous conduire, c'est bon. Mais sinon, on n'avance pas quand c'est comme ça. D'accord ? Donc, on fait la part des choses, la formation, la réunion des jeunes, la réunion des enfants, tout ça, ou la réunion d'église où tout le monde, dans ce cas-là, est invité. Voilà, c'est important. Gloire à Dieu. Alors, donc, zizagnon est en latin, livré, ça donnait ébriété, et c'est livresse. Donc, cette semence-là, donc livrée, provoque l'ivresse, tout simplement. Et ça nous renvoie à l'Apocalypse 17, la femme qui est assise sur la bête, qui tient une coupe d'or dans sa main droite. Et cette coupe est remplie de vin qu'elle utilise pour enivrer tous les habitants de la terre, ainsi que les rois, les autorités, tout ça. C'est ça, la religion paganisée. Les gens sont enivrés. Et ils sont enivrés, pourquoi ? Parce que l'ennemi veut les contrôler. Ils boivent quelque chose, enfin, nourriture, ils mangent une nourriture qui ne vient pas du Seigneur. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10, il dit aux Corinthiens, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. En fait, ici, c'est la coupe des démons. Alors, vous voyez, il y a deux tables à chaque fois, remarquez bien dans les Écritures. En fait, je vais aller encore plus loin. Et je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, parce que vous savez que souvent, je suis enseignant en même temps que vous, même tout le temps. C'est pour ça qu'on n'est pour rien, on est zéro. Toute la gloire vient au Seigneur, donc c'est vraiment lui qui nous enseigne. Vous savez, il me ramène encore au commencement. Voilà pourquoi, juste une chose, pour que vous compreniez un peu, pourquoi parfois, quand il y a des enseignements comme ça, on veut que les enfants soient vraiment à côté. Parce que quand il y a beaucoup d'enfants, du coup, on ne peut plus creuser. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut plus creuser, même quand il y a des gens qui sont là, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, dont je connais la vie, qui sont là au péché. Donc, tu sens dans l'esprit l'irritation du Saint-Esprit par rapport au mal, et tu dois commencer à dénoncer alors qu'on doit enseigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me comprenez ? Je ne suis pas théologien. Donc du coup, ça pénalise les gens qui se sont sanctifiés et qui veulent être formés. C'est tout simplement à cause de ça. En fait, vous ne me rendez pas non plus service si vous n'écoutez pas ce qu'on vous partage. Parce que là, tu reçois des choses et tu veux donner au Seigneur, je te communique ça. Ça se passe là, là. Je te communique ça pour donner, mais pas ce soir parce que, voilà le problème, parce que tu ressens des choses automatiquement. Donc ça pénalise tout le monde. Le Seigneur dit dans Genèse, au commencement, c'est écrit, au commencement, donc Bérychit, Bérychit. Alors, c'est la lettre B, la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre Aleph, la deuxième, c'est la lettre Beit. Donc, la lettre Beit veut dire maison. Le levain était interdit. Lors des six fêtes. Mais il était autorisé juste à la fête, ou lors de la fête de la Pentecôte. Or, la Pentecôte veut dire quoi? La Pentecôte veut dire que c'est fait de semaines, de moissons. Et c'est là, justement. C'est-à-dire, le Seigneur plante cette semence-là, l'église, le blé, dans Acte II, lors de la Pentecôte. Et en même temps, Satan est venu semer, planter sur une autre semence, la fausse église. Donc, les deux histoires, les deux églises marchent parallèlement. Mais maintenant, beaucoup de théologiens dans les assemblées, dans beaucoup d'écoles théologiques, même dans les universités bibliques, où il y a des grands érudits, « Quand il parle de l'histoire de l'église, il ne dissocie pas l'histoire de l'église véritable de l'histoire de la chrétienté paganisée. » Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, regardez. Ici, c'est l'ivresse. Ici, il y a la table de démons. Il y a la table du Seigneur et la table de démons. Il y a la coupe du Seigneur, la coupe que le Seigneur a donnée aux apôtres de l'Alliance. La coupe de vie. Et il y a la coupe de la mort que la femme d'Apôtres du Seigneur tient dans sa main. Et c'est terrible. Et connaître l'histoire de ces deux églises, c'est capital. La connaissance de ces deux églises-là, c'est capital, c'est salutaire. Très, très important. Et on nous dit que pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter. Et les anges, les serviteurs disent, veux-tu que nous allions arracher, livrer? Donc, on apprend déjà qu'on apprend que, par exemple, le champ, c'est le monde. Donc, les deux églises sont dans le monde. Le Seigneur disait aux apôtres, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et il nous dit que le blé, c'est les fils du royaume, livrer les fils du malin, la semence du malin. Ça, c'est très, très fort ce que je veux dire ici. Je vais poser la question au Seigneur, pourquoi beaucoup de gens refusent la vérité? Pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de personnes, après avoir entendu cette parole, l'ont prêché? Beaucoup l'ont prêché, ils sont repartis dans ce qu'ils ont vomi. Et le Seigneur m'a dit clairement, mais c'est livré, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont venus de moi. Et le Seigneur a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous, mais l'un de vous est un diable. Et on nous dit que Caïn était du malin. Ce n'est pas que Ève a eu des rapports avec le serpent, non. Mais quand elle a parlé avec le serpent, certainement, il s'est passé quelque chose. Et le premier enfant qu'elle va voir, Caïn, l'ennemi va le récupérer et va devenir le fils du malin. 1 Jean 3, 12, on dit que Caïn était du malin. Il ne pouvait pas changer parce qu'il n'était pas de Dieu. En fait, dans Genèse 6, on nous parle des... Je suis ce que Dieu me dit. On nous parle des anges qui ont des fils de Dieu, qui ont eu de rapports avec des filles des hommes. En fait, littéralement, des filles d'Adam. Alors, des théologiens, toujours des théologiens, ils sont tellement, excusez-moi, tordus. Ils ont reçu, qui les a tordus, qu'ils disent, non, les fils de Dieu, vous voyez, ce ne sont pas des anges, mais ce sont les descendants de Sept. Sept, fils d'Adam et Ève. C'est faux. Vous savez pourquoi ? Parce que l'hébreu dit littéralement que les fils de Dieu, d'un côté, d'un côté, il y a les fils de Dieu, de l'autre, il y a les filles d'Adam. L'homme, là, c'est Adam. Donc, il y a une différence entre les descendants d'Adam et les fils de Dieu. Donc, c'était des anges. Et Jude nous dit que ces anges-là ont quitté leur demeure. Ils ont quitté leur origine. Et Dieu les a pris, les a enchaînés dans des ténèbres. Ce ne sont pas des démons. C'étaient ces anges-là. Ils sont enchaînés tout de suite. Ils ont été enchaînés. Donc, s'il y a eu la possibilité, si des gens se sont, des anges se sont accouplés avec des humains, au point que ces femmes donnent en donner naissance à des hommes, des géants, des nifilimes, dont le nom signifie tombés, néphales, ça veut dire qu'il y a toujours cette possibilité-là, des gens qu'on peut croiser, qui peuvent être pasteurs, qui peuvent être prophètes, apôtres, docteurs, et qui ne sont pas de la semence de Dieu. Il s'est passé quelque chose. C'est livré. C'est livré. Satan est venu les planter dans le monde. Mais, ils viennent comme vous, ils naissent comme vous et moi. Et quoi que l'on fasse, c'est des gens qui peuvent recevoir la parole, qui peuvent être très éloquents, ils peuvent être des grands prédicateurs, manifester une forme d'onction, mais ils ne sont pas de Dieu. J'en dis, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de notre. Car s'ils étaient de notre, ils seraient restés, ils auraient demeuré avec nous. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus dit aux pharisiens, as de vipère. Il y a la race élue, un pierre de neuf. Vous, au contraire, vous êtes la race élue. Et il y a la race de serpents, vipères. Ce n'est pas moi qui le dis. Je voudrais que vous compreniez cela. Donc, Satan se sert de ses propres enfants, sa propre semence, pour mettre en place, il s'en est servi pour mettre en place son ecclésia. Regardez dans Genèse 4. On ne va pas lire, mais vous connaissez cette histoire. On voit ces deux églises. D'un côté, vous avez Abel, qui offrait à Dieu un sacrifice, des sacrifices arriables. Premièrement, il a offert les prémices, les premiers nés de ces animaux. Le sang a coulé, le sacrifice véritable. Et en même temps, vous avez une autre église à côté, c'est son frère qui disait prier le même Dieu que Abel, qui va lui offrir des fruits de la terre, la terre qui avait été maudite par le Seigneur. Donc, vous voyez, il y a une église qui est céleste et il y a une église qui est terrestre. Et, écoutez bien, maintenant, on voit que une église, l'église du Seigneur, Abel, le vrai croyant, va être persécuté, tué par son frère, Caïn, une autre église. Et regardez, on nous dit Caïn va, n'est-ce pas, s'éloigner de la présence de Dieu. Et il va aller bâtir une civilisation et il donne à cette ville le nom de son fils et non le nom de Dieu. D'où aussi les dénominations, les noms que les hommes donnent à leur ministère. Qu'est-ce que vous allez ouvrir une page YouTube en donnant votre propre nom à cette page-là ? Voilà. Faisons-nous un nom. Et ils se permettent de nous critiquer. C'est grave. Un seul nom doit être élevé. Vous ouvrez une page YouTube, un compte, je ne sais pas, Facebook, et vous mettez votre nom, vous mettez, vous nous voyez, chrétien, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est pour ça que là, s'il vous plaît, ne me coupez pas, je veux libérer tout ce que je reçois. Je n'ai jamais prêché des choses comme ça. C'est nouveau pour moi, ce que Dieu me communique là. Donc, vous voyez, il faut que vos yeux s'ouvrent, il faut que nos yeux s'ouvrent. Cain, c'est l'esprit de Cain, tous ceux qui ouvrent des sites Internet, qui ouvrent des pages YouTube, qui mettent leur propre nom en exergue, ce n'est plus le nom de Jésus-Christ. Qu'ils élèvent là. Ça, c'est l'esprit de Cain. Il part loin de Dieu, ça c'est, il va dans le pays de Nod. Nod veut dire égarément. C'est une église égarée. Il construit une ville et il donne le nom de son fils à cette ville-là. Pourtant, Yahweh avait déjà révélé son nom quand il a créé l'homme. Yahweh, Dieu forma l'homme. Mais le nom de Yahweh ne l'intéressait pas. C'est le premier meurtrier. C'est le premier persécuteur de croyants. Voilà pourquoi cette église a toujours, l'église paganisée, persécuté les vrais enfants de Dieu. La vraie église. Oh Seigneur. Et on retrouve dans Genèse 11 quelqu'un du nom de Némorode, Genèse 10 déjà, qui va être l'instigateur de la vision de cette église paganisée. C'est-à-dire, il va rassembler les hommes de cette époque, il va leur dire bâtissons-nous une tour dans le sommet. Le sommet seulement. Le sommet. Vous voyez la tour là? Ça c'est cette église là. Donc il y a une séparation entre cette pyramide et ce qu'on appelle ici le pyramidion. C'est une petite pyramide. seul le sommet, sommité devait toucher le ciel et le reste du corps devait rester dans l'ignorance pour mieux le contrôler. Vous voyez, dans cette église, on maintient les gens dans l'ignorance pour mieux les contrôler. et il y a une vision ici, bien sûr, qui est complètement pyramidale. La vision pastorale. Vous voyez? Et ici, dans Genèse 11, nous développons rapidement la fausse église. Dans Genèse 11, nous avons la naissance du cléricalisme. Le cléricalisme. C'est-à-dire le clergé. Le corps pastoral. Vous entendrez souvent ce terme-là. Corps pastoral. Corps pastoral. Vous avez ici la naissance du sacerdotalisme. La médiation humaine. C'est-à-dire on passe par les pasteurs pour aller vers Dieu. On passe par les hommes, on passe par Marie, on passe par les saints, on passe, voilà. Donc, ça. Le sacerdotalisme. C'est-à-dire on vous fait croire que les prêtres, ce sont les hommes, les pasteurs et pas vous. C'est pour ça la plupart des gens qui viennent nous voir pour nous dire frère, priez pour les gens et pour commencer à priez vous-même pour vos problèmes. Un couple vient me voir pour me dire oui, tu peux prier pour ma femme. J'ai dit frère, c'est toi le chef, prie pour ta femme. Voyez ? C'est tellement simple. Est-ce que tu as pris pour ta femme ? Non, mais commence. Donc, c'est cette église-là et ici, ces croyants ici-là, ce corps-là, ces croyants sont déresponsabilisés. Ce sont des assistants, ce sont des spectateurs. Et c'est ce que l'on voit. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans une assemblée où tu es assis à la même place pour écouter le même pasteur. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. Non. Et le clergé ici est payé. Il est professionnel. Et c'est pour cela que cette église, le Seigneur ne la reconnaît pas. et ici, c'est toutes les dénominations pratiquement, toutes les dénominations qui fonctionnent comme ça. Vous allez chez les pentecôtistes, vous avez un pasteur qui prêche tous les dimanches, tout ça, les gens n'ont pas droit à la parole, vous allez dans n'importe quelle assemblée, aller vérifier, vous allez voir. Si vous voulez parler, on vous dit taisez-vous. Vous avez un témoignage, taisez-vous. Vous voulez entendre un cantique, un cantique, on vous dit passer par la chorale. Vous voulez... Vous voyez, c'est des pyramides, c'est pas possible. Le corps de Christ ne s'exprime pas totalement, il ne s'exprime pas parce que les membres sont éteints, les membres sont sclérosés. Voilà. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste... En fait, c'est juste un seul membre qui fonctionne par rapport à la parole, l'enseignement, c'est le pasteur parce qu'il est payé pour cela parce qu'il a fait la théologie, donc il a été ordonné, il a reçu le mandat pour parler. Amen. Et les autres ne peuvent pas. Et cette église, comme je vous dis, je vous dis, on en a parlé hier, avant-hier, on a vu quand l'église est née, tout de suite, Pierre, Paul, Jacques et Jean ont parlé de faux frères, ont parlé de secte, la secte des pharisiens qui aussi avaient accepté la foi chrétienne, mais pas dans sa globalité et qui disaient aux frères, aux églises des nations, si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Et les apôtres ont eu affaire à ces gens-là. Et dans Galate 2, Paul disait qu'il y avait des faux frères parmi eux qui les épiaient pour voir la liberté dont ils jouissaient dans le Seigneur et ils voulaient les ramener à la servitude. C'est terrible. Et ils ont annoncé la naissance de cette église-là. Déjà, l'acte 2, ils ont annoncé sa structure, sa structuration, sa formation, sa croissance. Et Jésus dit laissez les deux croître ensemble. Donc, il y a deux histoires. Il y a deux églises. Jusqu'à l'époque de la moisson. L'époque de la moisson, c'est quand? C'est quand Yeshua reviendra visiblement. Il vient d'abord pour enlever son ecclésia. Ensuite, il va revenir sur terre pour arracher l'ivraie. Bien sûr, il y a une autre... Il y a le blé aussi qui constitue les chrétiens qui vont se convertir, les personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Voilà. Mais, mes amis, l'heure est grave. Cette église a été ce qu'on appelle les pères de l'église. Ignace d'Antioche. Il a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Donc, il a connu les apôtres. Il a écrit plein de livres, au moins 7 épîtres que vous pouvez retrouver sur Internet. Et dans l'une de ces épîtres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'évêque tient la place de Dieu sur terre. J'ai lu cet épître là. Ouh là là! Il dit là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que Jésus a dit là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est là. Il dit qu'on ne peut pas célébrer l'Eucharistie sans l'évêque. Voilà pourquoi dans vos assemblées, si vous prenez la Seine Seine, il faut que le pasteur soit là. Enfin, le repas du Seigneur. c'est grave. Il dit tout le monde devait suivre l'évêque comme si il suivait Dieu lui-même. Donc il a écrit ces lettres que l'église catholique utilise jusqu'à ce jour. Alléluia. Vous êtes là ? C'est pas évident, le sommeil est menacé un peu. Vous voulez qu'on ouvre un peu ? Hein ? T'es menacé un peu. Je vois que tu pars un peu là. On avait la veillée, c'est sûr. On arrête là ? Bonsoir. Ça va ? Tu veux baptiser ? Ah, par immersion ? Ici, hein ? Gloire à Dieu. Si t'arrives de boire un peu ? Tu as arrêté depuis longtemps ? Ok, tu vas être tenté parfois ou pas ? Non, hein ? C'est bien, tu es marié. Je te dirai pourquoi. À la fin, viens me voir. Si tu peux. Satan n'aime pas ce type d'enseignement. Donc on va souffler, quelqu'un va souffler, puis tu sens que les gens partent. Alléluia. Ah, il n'aime pas. On expose ses oeuvres. Tertullien, il a vécu entre 150 et 207 après Jésus-Christ. Il vient, il dit la Trinité. Il a écrit le livre, père de l'Église aussi. Clément de Rome, il est mort vers 100, au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Il dit non, moi je suis pour la suprématie de l'évêque de Rome, la papauté. Ils ont écrit, tous ces gens-là. Cyprien de Carthage, pareil. Clément d'Alexandrie, pareil. Il vient, il dit non, non, moi, tout ça là, je... La Bible, oui, les apôtres ont écrit, mais bon, il y a aussi d'autres choses. En fait, la plupart étaient des sophistes, c'est-à-dire des débatteurs grecs. Ils utilisaient la rhétorique pour séduire les gens, pour épater les gens. Ils étaient tous presque influencés par la philosophie d'Aristote, qui n'était pas du tout chrétien. Et ils ont mis une école à Alexandrie, en Égypte. C'était une école théologique, philosophique. Ils enseignaient là-bas la théologie, ils enseignaient la pensée grecque. D'accord ? Ils enseignaient quoi ? Dieu, soi-disant. Voilà, ça c'était leur thème. Ça, c'est même venu après avec Thomas d'Aquin, qui a déjà entendu parler de Thomas d'Aquin, un religieux catholique. Et c'est lui, le père même de la théologie moderne. Vous êtes prêts à entendre ces choses-là, au paru ? Nous développons cette église-là. Qui veut un peu de l'eau ? Qui veut de l'eau un peu là ? Qui veut... On va aller, l'équipe va nous aider. Merci pour votre aide. En tout cas, que le Seigneur bénisse vos femmes. Vraiment, toute l'équipe, David, tout ça, parce que c'est des femmes distinguées qui acceptent de libérer, de laisser leur mari travailler toute la journée comme ça. Que mon Dieu se souvienne de vous. Et bien sûr, mon épouse aussi, qui est là certainement, qui nous laisse bosser comme ça, parce qu'elle travaille dur en ce moment. Voilà. Merci, Seigneur. C'est pour ça que là, les jeunes, choisissez dans l'esprit les femmes que vous allez avoir demain. Amen. Et pareil, les sœurs, pareil, les hommes qui vont soit juste dans l'esprit les hommes qui vont vous encourager dans le mariage et surtout, demandez l'avis de vos parents. C'est important. Parce qu'ils ont plus d'expérience que vous. Ils peuvent bien vous aider. Parce que c'est que quand on tombe amoureux, on n'écoute plus maman, papa, papa, tu sais, tu vas comprendre. Ah, il est passé par là ! Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. On bénit le Seigneur pour nos parents. Hein ? Il faut les honorer, c'est important. Voilà. Allez, mes fils, venez avec de l'eau ici. Si vous voulez, donne-moi une bouteille là, s'il te plaît. Samedi prochain, tu vas prêcher un peu. Ah, ben oui. Un nazarien. Comme Samson, là. Lui, à un an, il était mort. Ouais ? Vous avez déjà entendu ce témoignage, non ? Je pars en Italie avec mon épouse, avec Timothée, il y avait un an. Novo n'était pas encore au nez. Jonathan avait trois ans. On part en Italie, il y avait près de 300, 400 Italiens qui étaient venus au programme, les Italiens de souche. Et Dieu a fait des guérisons, des miracles qu'on avait pris en train de nuit. Et on était partis à plus de 15 personnes. Et je dormais, il y avait plusieurs lits là, je suis proposé, je dormais au milieu, mon épouse avec Jonathan en dessous, et des frères et sœurs en haut, d'autres dans d'autres cabines. Et puis, on a vécu des miracles là-bas, c'était fort, des conversions, des guérisons de cancers. C'était magnifique de voir autant d'Italiens touchés, visités par le Seigneur. Et Timothée a 14 ans, aujourd'hui c'était il y a 13 ans. Et on revient sur Paris pendant la nuit, à 3h du matin, le Seigneur me réveille, je dormais avec Timothée, et Dieu me regarde, le petit était mort. Le ventre était comme ça. Je le secoue, rien, c'est bon. Fini. Jésus là, c'est chaud. Il y avait un pasteur en face, qui dormait en face de nous, dans la même cabine. Je prie, je prie le pasteur, il m'entendait combattre contre la mort, il voulait se réveiller, le Seigneur l'a bloqué, il me dit, c'est pas ton combat, je voulais réveiller ma femme, c'est un médic, si tu ne la réveilles, l'enfant ne va plus revenir. C'est moi qui va paniquer. Prière, 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 esprit de mort, tu vas lâcher ce corps, j'ai donné nos arrêtés, Seigneur, non, non, s'il meurt, le ministère est fini. Les gens vont dire que je l'ai sacrifié, c'est bon. Prière, prière, esprit de mort, tu vas quitter ce corps, nous, Yeshua. Ça, c'était ma première résurrection. On commence d'abord à Jérusalem. Hallelujah. Et 15 minutes après, après 15 minutes de combat, la fin de minute, j'entends son esprit, tu sais, tu vas rentrer. Et le ventre, je suis redevenu normal. Je réveille tout le monde, je vois ma femme, je tremble, comme une feuille. Mes amis, elle va faire me prendre l'enfant, on prie, et puis elle se rendort, c'est pas possible ça. Vous pensez que j'allais me recoucher ? Non, 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 je reste debout, j'attends qu'il revienne encore cet esprit, on va voir ça. Alors, c'était pas la foi, c'était la tremblote, frère. Il faut pas être menteur, non, on est humain, nous avons des défauts, tout est grâce. Il faut qu'on arrête seul, Jésus est parfait. J'étais là, dans le couloir, j'étais là, je dis, le Seigneur, j'attends là, je dors pas. On arrive sur Paris, le Seigneur, mais c'est chaud, Jésus est magnifique. Voilà. Bref, c'était juste une parenthèse pour vous permettre de boire, pour glorifier le Seigneur, surtout. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Il nous donne des enfants comme ça, qui le servent, là, c'est beau. Donc voilà, c'est terrible de voir cette église, comment cette église met l'accent sur les noms des hommes. Faisons-nous un nom. Donc ils se sont vraiment fait un nom. Et on a vu, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, ces pères de l'église qui sont venus et qui ont commencé à écrire des livres, beaucoup de livres, comme Tertullien, comme Clément de Rome. Clément de Rome est le premier à utiliser l'expression aller à l'église. Donc à chaque fois que vous dites je vais à l'église, parce qu'on ne va pas à l'église, nous sommes l'église. Donc, avec Clément de Rome, l'église est devenue un lieu où les gens se retrouvent. Dans les Écritures, l'église était un corps qui pouvait se déplacer. L'église est un corps qui peut se déplacer, qu'il soit local ou universel, mais plutôt local parce que c'est une église qu'on peut voir qui est visible. Vous voyez ? Et regardez comment les apôtres s'exprimaient, ils disaient saluer l'église qui est dans leur maison. Vous voyez ? L'église se trouvait dans les maisons ou dans la nature et on pouvait saluer l'église. Et aujourd'hui, essayez de dire seulement j'ai salué l'église de... Écoutez, je crois qu'on va vous prendre, on va vous enfermer parce que pour beaucoup, l'église est un bâtiment. Ah, vous savez, l'église là, l'église a été vendue. Mais on ne vend pas l'église, mes amis. Vous voyez, c'est terrible. Donc ça, c'est... L'église bâtiment, c'est ici. Voilà. C'est pour cela qu'il faut une réforme. C'est pour cela qu'il faut un rafraîchissement de tout ça parce que là-dedans, les mots ont un sens. Et Cyprien de Carthage, 200 à 258 après Jésus-Christ, il vient, il dit chaque église locale doit être dirigée par un seul berger. C'est lui. Il a mis en place la messe catholique. C'est lui. Il a jeté les fondements autour de la messe catholique. Il disait également que les prêtres de l'église catholique, chaque église devait être dirigée par un seul prêtre et que ce prêtre-là n'était rien d'autre que le sacrificateur sous, il était comme un sacrificateur sous Moïse et qu'il fallait le payer avec la dîme. Donc, c'est lui qui a introduit dans l'histoire du christianisme paganisé la pratique de la dîme. Voilà. C'est Cyprien de Carthage. C'était un Tunisien. Il est né à Carthage, en Tunisie. un père, bien sûr, un père grec, mais qui, à l'époque, c'était l'Empire romain. Il y avait un peu de grec partout. Mais c'était un Africain, en tout cas. On comprend aussi pourquoi, enfin, pas tous, beaucoup de pastors africains, ils sont attachés autant à la dîme et certains pastors européens, occidentaux et asiatiques. Alléluia. Vous comprenez ? Alors, comme je vous disais hier, Jean est le dernier apôtre à mourir dans les années 95 à peu près. Il était un vieillard. Il était sur l'île de Patmos. C'est le dernier à mourir. Et d'ailleurs, Pierre avait compris que Jean allait rester toute sa vie. Il n'allait pas mourir. Quand le Seigneur a dit, vous savez, quand vous en disiez, toi, quand tu seras vieux, quelqu'un de te scindra, te conduira ou tu ne voudras pas. Et alors, il dit, et l'autre, et l'autre, et Jean, et Jean, Jean même le dit, celui qui le dit, c'est aimé. Et le Seigneur a dit, et si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, où est ton problème ? Alors, ils ont compris tout de suite qu'il n'allait pas mourir. Et le bruit a commencé à circuler comme ça, à se répandre parmi les apôtres que Jean n'allait pas mourir. En fait, c'était le dernier à mourir. Il était un vieillard. Un vieillard. Et quand il est mort, c'est comme s'il y avait un vide qu'on n'a plus parlé d'apôtre parce que Paul était mort bien avant, sous Néron. Jean est mort sous Domitien, l'empereur romain, qui était fils de l'empereur et Vespasien. N'est-ce pas ? Et il était Vespasien avec deux fils, Titus et Domitien. Et Domitien a régné justement pendant longtemps. Et il a persécuté beaucoup les chrétiens. Jean a été persécuté sous son règne. Et là, Jean meurt après, il n'y avait plus d'apôtres, des planteurs d'églises officiellement reconnus. L'histoire nous apprend que Jean avait performé quelqu'un, papiers, tout ça, des disciples, bien sûr, notamment un de nos papiers qui a été brûlé vif aussi, étant vieillard parce qu'il ne voulait pas céder, il ne voulait pas sacrifier aux idoles et aux Césars. Et l'histoire nous raconte que quand il était brûlé, pendant qu'on... C'était dans un grand stade et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé ? On prenait les animaux. Ça, c'est les empereurs romains parce que la vraie église était persécutée comme ça. Les empereurs romains prenaient les chrétiens, les enchaînaient, les mettaient au milieu de des stades. Il y avait de foules de gens qui étaient déchaînés. et l'empereur était là et on tuait les animaux, on les dépouillait, on enlevait leurs peaux très saignantes et on les mettait sur les chrétiens. Donc, les peaux d'animaux qui étaient sur eux et puis on lâchait les fauves sur eux. Vous imaginez les lions, les léopards lâchés sur des hommes enchaînés sur les corps desquels ruisselaient du sang et c'est comme ça que beaucoup de nos frères et soeurs étaient déchirés, mangés, vifs et les foules étaient comme excitées, acclamées. Et on nous dit dans l'histoire, Papias s'était amené comme ça devant cette foule dans un stade et on a préparé un bûcher c'était un vieillard donc Jean l'avait formé l'apôtre et l'empereur romain lui dit mets-toi à le genou et adore, sacrifie aux idoles. Il dit non. Il dit à Papias renie ton Jésus. Papias répond je le sers depuis 65 ans et il ne m'a jamais déçu. Maintenant que je suis prêt prêt à un vieillard veux-tu que je le renie ? Jamais. Et ils ont mis le feu il était enchaîné sur un poteau ils ont mis le feu en dessous donc le bûcher il a commencé à brûler et l'histoire nous dit qu'il y a eu quand même un miracle donc pendant qu'il brûlait son corps brûlé le parfum un parfum de bonne odeur s'est répandu dans tout le stade et il y a eu comme une nuée blanche que tout le monde a vue qui est montée. Et ça c'était la persécution bien sûr par les Césars par les Césars et c'était des martyrs comme le Seigneur l'avait dit ça c'est la vraie église et donc ces pères de l'église qui étaient les sophistes qui étaient influencés par la philosophie grecque ont mis des écoles en place comme je vous l'ai dit je vous le disais à Alexandrie à l'époque c'était bien sûr l'Empire Romain qui s'attendait jusqu'en Égypte tout ça là et Alexandrie était une grande ville où il y avait beaucoup d'étudiants c'était la ville d'étudiants sous l'Empire Romain c'est la plus grande bibliothèque de l'Empire Romain qui se trouvait là-bas donc en Égypte et beaucoup de gens allaient là-bas pour étudier il y avait une école là-bas comme je vous l'ai dit qu'on appelait le Didache une école théologique soit disant chrétienne mais philosophique et on y enseignait on enseignait des doctrines qui n'avaient rien à voir avec l'Évangile et pour votre information aussi Clément de Rome a essayé de rapprocher la philosophie grecque de la foi chrétienne mais c'est ce que la plupart ont fait en fait même le serment le fait que des pasteurs des prédicateurs préparent leurs enseignements mettre ça sur feuille ça ne vient pas de Dieu vous savez quand vous regardez dans les actes des apôtres même quand les Jérémies les prophètes enseignaient le Seigneur en dit même quand vous vous trouverez devant les gens l'Esprit vous dira à l'heure même ce que vous aurez à dire et dans l'Église paganisée en fait le sophisme et la rhétorique grecque l'argumentation l'éthos et le pathos le pathos le pathos c'est l'appel aux émotions aux sentiments l'éthos c'est la présentation du prédicateur donc il faut qu'il soit présentable soutane tout ça costard et cravate aujourd'hui et l'argumentation c'est le serment l'intro le sujet principal et la conclusion voilà la rhétorique grecque c'est pour ça que Paul le Seigneur disait Paul disait les Grecs aiment la sagesse et ils ont introduit cela dans cette Église paganisée c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des pasteurs qui enseignent avec des feuilles tout ça ils ont l'introduction le sujet et la conclusion ils prêchent ils prêchent ils reviennent alors quand vous regardez dans les Eccles des Apôtres vous verrez que les enseignants même les prophètes avant leurs enseignements étaient impromptus et sporadiques ils avaient une relation avec le Seigneur ils ouvraient la bouche et Dieu parlait parce qu'ils vivaient là ils étaient connectés à la vie vous voyez et c'est ça en fait et c'est grave donc dans cette Église là l'Église paganisée on y voit la philosophie il y a une forme de sagesse qui séduit des milliers de gens qui séduit il y a un bourrage de crâne les gens sont bourrés de connaissances 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 mais il n'y a pas la vie il n'y a pas de vie ça va alors officiellement comme je vous ai dit donc quand Constantin arrive au pouvoir en 312 il va devenir empereur de l'Empire romain occidental et en 324 il devient empereur de l'Empire romain de tout l'Empire romain en 324 après Jésus un an après il convoque la grande réunion écuménique la première grande réunion écuménique de cette Église paganisée le conseil de Nicée et là avec les 315 évêques avec Arius celui qui était contre la divinité de Yeshua et avec Athanase son opposant qui lui disait que non il y a 3 dieux en 1 3 personnes distinctes et il va convoquer Constantin cette grande réunion et ils vont définir la ligne à suivre ils vont redéfinir la conduite à tenir la doctrine de l'Eglise paganisée vous voyez voilà et ils vont mettre en place la trinité Athanase qui sort de l'Egypte croyait effectivement à cette doctrine à cette triade égyptienne aux Russes Isis aux Iris chez les hindous Brahma Krishna et Vishnu mais c'est grave et Athanase va être le premier à utiliser le latin persona persona personne en français pour parler de Dieu Dieu n'est pas une personne le mot personne veut dire limité être limité et il va dire vous savez persona le latin persona parce que les romains parlaient le latin n'est pas alors persona veut dire littéralement en fait masque parce que les acteurs romains portaient des masques et lui il se sert de ça pour parler de Dieu en disant en fait il y a trois masques qu'il a nommés Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit mais au concile de Nicée en 325 ils vont d'abord définir parler de la divinité du Père et la divinité de Jésus-Christ en fait ils vont diviniser la nature humaine de Jésus-Christ et ensuite en 300 donc Constantin comme vous avez vu ils ont mis en place donc Soutan tout ça théologie ils ont mis en place le salaire des pasteurs ils ont mis en place le dimanche comme le jour du Seigneur ils ont mis en place la construction des bâtiments c'est Constantin qui est le premier à construire des bâtiments d'église posez-moi la question à quel endroit ? sur les ossements des saints des chrétiens morts c'est pour cela ces bâtiments étaient consacrés comme sacrés c'est pour cela il y avait devant ces bâtiments de l'avoir les gens qui devaient y entrer pour adorer Dieu devaient d'abord passer par un rituel par un bain rituel voilà c'est terrible c'est pour cela même dans vos églises évangéliques quand vous entrez dans ces bâtiments vous avez cette forme de piété charnelle religieuse tout cela vous laissez en fait c'est l'hypocrisie ceux qui fumaient arrêtent de fumer et puis ils rentrent dedans ils prennent un chewing-gum parce que c'est un lieu saint c'est grave est-ce que vous me suivez là ? sur les ossements des morts parce qu'on disait qu'ils sont saints ils sont des intermédiaires entre nous et Dieu alors on va sur des cimetières vous voyez ? là où on a intérêt les chrétiens tout cela qui était persécuté tout cela dit bon comme maintenant il n'y a plus la persécution étant donné que l'empereur n'est-ce pas s'est converti il a adopté la religion chrétienne comme sa religion maintenant il n'y a plus la persécution des empereurs contre l'église les chrétiens maintenant ces chrétiens persécutés à cause de leur foi morts à cause de leur foi ils sont presque divinisés ils sont presque voilà donc comment dire voilà donc ils sont devenus saints catholiques en gros et bien on construit des bâtiments sur leurs ossements et vous la basilique Saint-Pierre là elle est construite sur les ossements vous avez les corps de plusieurs morts des papes et tout ça bien sûr c'est une religion basée sur la mort dont le fondement est la mort et c'est grave Esaïe 10 Dieu dit à Esaïe là-bas mes amis écoutez bien la parole Esaïe 8 là-bas Dieu dit si l'on vous dit de consulter ce qui évoque les morts dites un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des saints des vivants pardon vous voyez il faut l'inverse il faut s'adresser aux morts Marie elle est morte elle n'est pas ressuscité son esprit est sauvé là-haut tout ça mais son corps est encore la poussière il est devenu poussière Pierre, Paul tout ça tout ce genre mais c'est grave et pareil les églises indépendantes évangéliques soi-disant regardez comment ils mettent l'accent ces pasteurs sur la construction des bâtiments qu'ils appellent temple et quand ils le font vous savez ce qu'ils font ils dédicacent c'est le même principe à quel Dieu en tout cas pas à Jésus Christ donc à d'autres unités il y a toute une cérémonie il y a même un passage que je connais à Kinshasa qui a construit un grand bâtiment là-bas ça coûtait des millions dans un pays où les gens ne gagnent que 30 dollars par mois et encore ceux qui travaillent il y a au moins 90% de chômage frère quand il a fini son bâtiment à l'acclimatiser il a fait venir le maire de la ville un impudique un ivrogne oui c'est un ivrogne ce monsieur là il mérite d'être enfermé parce que moi je parle et c'est le monsieur qui vient avec les ciseaux pour couper le ruban tout ça là avec bouteille et vous allez mettre vos têtes là-dedans Seigneur sauve-nous l'histoire de l'église et ils ont mis en place les chorales avec Grégoire le Grand au 6ème siècle d'où les chants grégoriens c'est lui qui a mis les chorales donc les chorales avec gospel tout ça là ça vient de Grégoire le Grand c'est catholique l'ordination des pasteurs avec l'huile ça vient de l'ordination des médecins grecs l'ordination vient de ordre 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 l'ordre des médecins chez les grecs les médecins grecs faisaient allégeance à qui ? Hippocrate jusqu'à ce jour les médecins le font vous voyez non ? donc ils rentrent dans un ordre l'ordre des médecins ils sont ordonnés ils étaient ordonnés et ils ont copié ça chez les grecs chez les romains lors de l'ordination des prêtres dans les temples romains et ils ont copié aussi chez les juifs sous la loi ils ont fait un mélange terrible je vous ai dit que l'empereur romain Théodose quand il arrive au pouvoir après Constantin il adopte le christianisme comme la religion officielle de l'état il interdit tous les autres cultes tous les sujets romains devaient être catholiques l'église universelle soi-disant la seule véritable église et ensuite nous sommes dans la fausse église et il a vu que la plupart des sujets romains n'étaient pas convertis qu'ils se faisaient baptiser alors qu'ils gardaient leur divinité leur culte païen alors il a mis en place comme je vous l'ai dit le catéchisme il fallait d'abord les enseigner avant de les baptiser c'est pour ça même dans les églises évangéliques aujourd'hui indépendantes on fait des enseignements avant le baptême alors que le seigneur disait baptisez-les et enseignez-leur donc du coup le baptême devient plus important que la foi ils sont mis en place le vêtement de dimanche l'habit du dimanche il faut s'habiller autrement le dimanche donc quand vous vous habillez autrement le dimanche pour aller à l'église soi-disant vous êtes contaminé c'est une contagion on doit être voilà vous avez besoin de vous mettre en costard pour aller voir vos frères et soins biologiques et si nous sommes une vraie famille alors pourquoi on fait ça dans l'église babylonisée on vous dit qu'on va au culte on va pas au culte nous rendons un culte tous les jours voilà on dit l'occulte commence quand c'est quoi ce langage là ? alors là là vous allez voir mes amis là c'est grave alors là l'église le protestantisme est né au 16e siècle tout ça mais ils ont rajouté des choses aussi ils ont dit bon ben le pasteur les prêtres on n'en veut plus mais on va rafistoler le prêtre catholique on va le changer il va devenir le pasteur protestant il va être plus instruit que le prêtre catholique mais on va lui fier quoi ? la prédication donc on rend la Bible aux gens parce qu'ils ont réformé ils ont traduit la Bible en allemand en français tout ça avec Livetan le cousin de Calvin au 16e siècle il a mis un an pour réviser sa Bible tout ça pour traduire la Bible et ensuite ils vont rendre la Bible au peuple parce qu'elle était interdite aux gens mais à côté il y a toujours eu cette église véritable persécutée par cette église babylonisée l'église catholique persécutée par cette église persécutée aussi par l'église protestante pour ceux qui ne voulaient pas suivre l'église protestante à l'époque d'ailleurs beaucoup même de chrétiens véritables ont quitté l'Europe pour aller pour se réfugier aux Etats-Unis il y en a qui sont pas en France il y en a qui ont été brûlés comme Michel Servais qui dénonçait la Trinité Calvin réformateur protestant français d'origine va jusqu'en Suisse là-bas il l'accuse devant les autorités les autorités d'alerte Michel Servais on le brûle sur un puchet XVIe siècle parce qu'il ne fallait surtout pas toucher à la Trinité oh Seigneur et ils ont dit le culte protestant on vous rend la Bible c'est vrai les protestants mais par contre vous ne pouvez pas vous la lisez chez vous mais vous n'avez pas le droit de vous exprimer dans l'assemblée avec la parole parce que c'est le pasteur seulement protestant qui doit prêcher donc du coup les églises protestantes sont devenues des stations services où des chrétiens sont comme n'est-ce pas de grandes oreilles qui doivent écouter en permanence et ils sont muselés et on retrouve dans les églises évangéliques avec le puritanisme au XVIe siècle qui étaient des calvinistes anglais qui ont commencé à vivre le réveil le réveil il y a eu John Wesley tout ça Charles Finet tout ça il y a eu beaucoup d'autres ministères de réveil les billigrames par la suite longtemps après ils ont mis en place quoi ? la carte de baptême ça c'est carte de membre voyez ? voilà les églises évangéliques ensuite l'église pantecôtiste ils ont mis en place quoi ? le parler en langue comme seigneur initial du baptême de l'esprit voyez ? mais aujourd'hui dans les années 30 40 là j'abrège un peu il y a eu d'autres mouvements comme Parole de la foi qu'il faut être milliardaire il faut être riche il faut être ci il faut être ça l'évangile de la prospérité tout ça c'est grave l'évangile véritable n'est plus proclamé c'est rare et là on prêche aux gens que si vous êtes en Christ vous allez être des milliardaires milliardaires millionnaires ça a affecté les églises en Afrique les Africains qui étaient en galère financièrement matériellement ont découvert un message comme au Congo ce message est rentré par un faux prophète Koutino qui commençait à prêcher on était encore petit qui prêchait prêchait des choses mais la prospérité est rentrée et ça a affecté toute l'Afrique au point que vous avez au Nigeria des prophètes des prophètes qui ont des 2, 3, 4 jets privés oh Seigneur et ils ont dit quoi ? comme dans Genèse 11 pour ne pas être dispersés bâtissons-nous une tour il y a les igouras c'est des édifices religieux seuls les comités ont accès à Dieu accès à la connaissance à des secrets c'est comme la franc-maçonnerie la rose croix tout est né dans Genèse 11 c'est pour cela après ce 17 Seigneur 17 femmes et la mère c'est-à-dire la source de toutes les impudiques de toutes les prostituées de la terre c'est-à-dire les fous églises et l'église de Tiatir le Seigneur a dit à la femme Jézabel je te jeterai sur un lit avec tes enfants donc cette église catholique a des enfants cette église officielle ces enfants c'est l'église protestante aujourd'hui qui a légalisé le mariage des homosexuels dans sa majorité qui a dépassé sa mère oh réformé oh pentecôtiste oh si c'est la compromission méthodiste et tout ça là presbytérien c'est grave et vous voulez me dire que c'est l'histoire de l'église paganisée c'est l'histoire de l'église véritable non parce qu'en parallèle l'église véritable a toujours été là persécutée rejetée dedans vous avez des gens comme qui ? vous avez des gens comme Finé que Dieu a pris et des gens qui étaient avec lui ont créé une dénomination le méthodisme mais lui ne mettait pas dedans c'est toujours les gens qui comprennent mal le message qui vont enrichir l'église paganisée des gens comme Finé que Dieu a utilisée des gens comme ça c'est en Occident des gens comme Jonathan Edwards des gens comme il y en a plein il y en a plein en Afrique des gens comme de la nouvelle génération passés comme Kakou que beaucoup décrient dénoncent aujourd'hui critiques qui n'ont même pas approché vous critiquez un nombre de dieux que vous n'avez même pas approché qui est mort depuis plus de 10 ans et vous dites que c'est un faux mais quelle audace quel orgueil quelle méchanceté vous allez critiquer même les morts la distraction vous avez des gens comme selon l'histoire comme Simo Kimbangu au Congo qui d'après l'histoire Dieu se connait leur vie mais d'après ce que nous avons reçu c'est des gens qui ont ressuscité les morts en prêchant l'évangile des gens comme Sima Otoko en Angola ce prophète que les portugais ont persécuté les colons à l'époque ils ont arraché ils ont arraché son coeur et ils partent avec son coeur et il s'est levé il leur a dit ramenez mon coeur remettez-le à sa place et j'ai vu la photo de ce monsieur qui montrait la tâche la cicatrice en question il est mort depuis et les gens qui l'ont écouté ont créé la religion c'est toujours comme ça Dieu appelle des gens pour crier pour prêcher la vérité les gens qui étaient avec eux beaucoup avec des ambitions charnelles se sont dit avec les foules que Dieu attire nous allons créer enrichir l'église paganisée c'est pour cela il ne faut pas aller dire que Chora a créé une dénomination il ne faut pas commencer à dire il faut aller prier dans l'église de Chora je n'ai pas d'église arrêté cette mentalité là mon église c'est l'église de Christ c'est l'église universelle voilà je ne recommande aucune église locale en disant allez prier là-bas c'est pas ce que nous prêchons c'est pas notre évangile c'est le royaume de Dieu pour ne pas qu'on dise demain tout ça le seul livre que nous vous recommandons c'est la parole du Seigneur et on le dit à chaque fois nous dites Chora a dit Chora a dit Chora a dit dites la Bible le Seigneur dit le Seigneur a dit les écritures disent parce que les hommes beaucoup sont tellement paganisés qu'ils veulent que l'ennemi les récupère et ils vont enrichir ici l'église est paganisée Paul a dit il faut qu'il y ait des sectes parmi vous un Corinthien il le dit mais ce qui se passe parce qu'il y en a du vivant de Paul ils avaient déjà créé des dénominations il y en a qui étaient pour Paul il y en a qui étaient pour Cephas vous avez vu les noms des hommes c'est grave et le Seigneur Paul a dit non non arrêtez est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé même à l'époque de Paul on a voulu créer une dénomination autour de Paul et Barnabas on a vu l'acte 14 on a le prêtre de Jupiter du temple de Jupiter voulait offrir de mieux que la foule des sacrifices donc les hommes ont toujours tendance à vouloir se paganiser ils ont toujours tendance à vouloir être ici dans l'église paganisée parce que ça les arrange parce que ils trouvent leur compte comme cette femme qui priait avec nous Cynthia dont les frères et les soeurs ont parlé tout à l'heure vous vous rendez compte elle venait au programme comme vous à l'époque c'était à Sarcelle je crois elle venait pas ici c'était à Sarcelle là-bas quand Dieu m'a fait implanter cette assemblée là-bas elle était là elle a entendu ce message mais ça n'a pas empêché de prendre des gens de commencer à son église chez elle et voilà faire mettre du vix demander aux femmes de mettre du vix dans leurs parties intimes ça c'est biblique ça c'est ce que vous a enseigné c'est pour cela les gens qui étaient avec nous écoutez bien les gens qui étaient soi-disant avec nous qui sont partis qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient il y en a plusieurs parce qu'ils se le réveillent qu'ils commencent à dire aux gens venez prier chez nous dans la maison ils font leur séminaire il y a quatre personnes cinq personnes Dieu n'est pas avec eux suivez Dieu suivez Dieu voilà on force pas l'appel ils sont passés par les assemblées je vous dis ils veulent des postes ils veulent des postes qu'ils soient en Belgique là-bas ils veulent des postes qu'on les reconnaisse pasteurs parce qu'ils n'ont pas eu ils sont aigris ils vont dire ce monsieur est insignifiant et toi t'es insignifiant tous ceux qui ne sont pas en Christ sont insignifiants ceux qui sont en Christ sont insignifiants ils ont la grâce que Dieu soit béni vous voyez des femmes comme ça des gens on prend une femme il y a femme elle était là la jeune femme elle pleurait possédée comme pas possible comment quelqu'un qui est passé qui a écouté ce message et puis mettre en place une telle secte et bien c'est biblique l'heure est grave cette église paganisée cette église elle a pris de l'ampleur elle est visiblement puissante puissante n'allez pas dire à cette église que la trinité si vous dites que la trinité n'est pas biblique cette église va vous persécuter elle vous traite d'emblée de secte elle est amie amie avec la politique moi on dit non non il est soutenu par les hommes politiques j'aimerais bien voir ces hommes politiques parce que la manière dont on dénonce ces choses là on peut pas être on peut pas être attendez les amis quelle jalousie quel mensonge nous allons voir tout le monde pour prêcher la parole tout le monde président riche pauvre Dieu dit prêcher la parole à toute la création comme Paul l'a fait comme Pierre l'a fait voilà il y a beaucoup de choses mes amis donc je finis bientôt cette église là elle est je vous dis elle est elle est forte elle est puissante sur le plan financier matériel politique parce qu'elle est assise sur la bête cette femme elle est soutenue par la bête les nations unies elle est écuméniste elle est syncrétiste cette église est la deuxième bête la deuxième bête d'Apocalypse 13 qui a les deux cornes semblables à celles de l'agneau mais quand elle parle c'est le dragon l'apparence le juif n'est pas celui qui en a les apparences ah Romain de nous dit voyez l'accent dans cette église là l'église paganisée l'accès est mis sur les apparences le légalisme tout ça là le formalisme il faut s'habiller de telle manière il y en a qui s'habillent en blanc d'autres en rouge d'autres en vert d'autres en costume en cravate tout le temps tout le temps tout le temps l'accent est mis sur la terre parce qu'elle vient de la terre la terre il faut être puissant financièrement matériellement cette église t'encourage à t'impliquer dans la politique on est venu me tenter plusieurs fois je vous dis chrétien quand la sœur la dame qui est passée pour dire prier pour ce monsieur vous ne pouvez pas savoir ça c'est vraiment le sœur qui parlait par sa bouche j'étais là je le dis souvent des couples une famille française qu'on avait accueillie d'une province je tirerai le nom mais de loin après Lyon qui venait au programme Satan est très très rusé et ils me disent venez chez nous on va faire un programme de l'évangélisation on va inviter des amis ok on est parti avec ma femme et les enfants on arrive là-bas ils me disent avant de partir on dit déjà qu'il va y avoir une surprise pour toi il n'y a pas de problème c'était samedi et dimanche donc deux jours de séminaire on arrive et on trouve le président du parti chrétien français qui était là c'était en 2012 lors de l'élection présidentielle et ce monsieur fait son speech pendant une heure de temps il présente sa vision son projet son plan son programme et puis à la fin on me dit Chora qu'est-ce que tu en dis ça ne m'intéresse pas la politique annoncer la parole aux politiques c'est la parole c'est la Bible il faut annoncer tout le monde la parole Pierre Pierre Paul a prêché à Agrippa a prêché aux autorités et ils m'ont dit non non tu n'es pas réformé tu dois te taire il faut accepte ça il ne faut plus annoncer l'enlèvement de l'église le retour de Jésus Christ il ne reviendra pas tout de suite parce qu'ils se sont dit avec les foules que Dieu attire dans le monde entier notamment dans toute la France et bien s'il peut adhérer à ce parti et bien tous ces chrétiens vont pouvoir voter ce monsieur et c'est terrible il faut voir les affiches par rapport à les affiches par rapport à la ils se sont présentés à la députation donc les enfants de cette famille tout ça le monsieur en question de la présidence je dis je n'adhère pas ils étaient en colère tais-toi assieds-toi je ne sais pas je pars je dis à ma famille mes enfants blessés c'était la guerre je lui aurais dit je suis libre je ne vendrais pas mon âme pour l'argent je ne vendrais pas le message que ça m'a confié pour l'argent jamais c'est pour ça depuis des années vous m'entendez dire je suis seul je suis seul en fait beaucoup ne comprennent pas je parle un peu de nos combats c'est tout un message qu'on envoie parce qu'il m'a dit pour ne pas te paganiser sois seul cri je ne recommande aucune assemblée toi crie simplement tu fais des réunions ponctuelles quand je te dis arrête arrête tu passes à autre chose comme ça tu n'es pas localisable c'était comme ça on était déchirés je leur ai dit un chrétien ne pourra pas un chrétien né de nouveau ne pourra pas diriger la France ce n'est pas une fausse ce n'est pas un manque de foi parce que selon les prophéties bibliques c'est compliqué quand un chrétien né de nouveau accède à une telle responsabilité à une telle fonction soit tu te compromet ou soit je ne sais pas donc ce n'est pas possible il y a trop trop de compromissions parce que ce ne sont pas ces hommes là qui font qui gèrent ce sont des lobbies qui gèrent les nations les pays donc ces gens ils ne sont pas ils sont mystiques maintenant quand le président qui est en fonction entendre la parole et se convertisse oui et là dans ce cas là soit tout un pays est converti ça peut arriver comme tout est possible ou soit il est tué ou soit il démissionne je leur ai dit je ne me compromets pas et j'ai vu cette église j'ai vu cet homme impliqué il allait parler dans beaucoup d'assemblées ici en France des français de souche séduit des africains c'est pas ça séduit l'église paganisée le message que Dieu nous donne à prêcher il est biblique comme vous le savez il est dur parce que la parole de Seigneur l'évangile n'est pas facile mais Dieu nous donne les moyens pour pouvoir y obéir mes amis j'étais dans je suis né dans ce système là paganisé j'y ai vu des choses horribles j'étais naïf comme la plupart je suis né dans une église pentecôtiste je croyais ce qu'on m'avait enseigné je croyais que le ministère était quelque chose qui pouvait te procurer du bonheur et un jour le Seigneur m'a dit sors je ne comprenais pas il y a 17 ans je dormais j'ai eu une vision j'ai vu un grand tableau devant moi il était écrit dessus Apocalypse 18.4 mon peuple sortait du milieu d'elle je me suis réveillé je lui dis Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire je venais à peine de commencer l'oeuvre Dieu m'avait demandé clairement de commencer l'oeuvre pendant plusieurs mois on a eu des problèmes avec le maire de la ville Georges Tron le maire de Draveil 6 procès en tout on a eu dans les tribunaux ici et là on a eu 2 articles dans le journal Le Parisien nous sommes allés manifester jusqu'à devant le palais de l'Elysée et le Seigneur disait non non vous n'allez pas de cette salle parce que je vais vous conduire autrement j'étais ami de beaucoup de pasteurs je n'avais pas de détracteur comme c'est le cas aujourd'hui ami de beaucoup de pasteurs des amis pasteurs avec des églises de 8000 personnes 7000 personnes imaginez vous allez prêcher à Brazzaville chez l'apôtre le plus connu de tout le Brazzat vous voyez vous prêchez comme ça une église de 3000 personnes on met des bâches dehors parce qu'il y a tellement de foules les gens étaient dehors et tu prêches le ministre de l'intérieur est là c'est pour ça ceux qui disent que ce monsieur est entouré par des hommes politiques ils ne m'ont pas connu à cette époque je rigole je leur dis vous pensez que c'est pas de l'orgueil je n'ai pas commencé aujourd'hui regardez les vidéos qui datent de 2099 vous voyez c'est le même message sanctification sainteté crainte de Dieu je ne sais pas en quoi arriver bien sûr les gens ils pensent me connaître parce qu'on veut être simple parfois Paul pouvait parler par la folie et en 2001 j'ai organisé par la grâce du Seigneur Dieu m'a envoyé à Kinshasa là j'étais encore ami de beaucoup de pasteurs donc on ne peut pas parler de l'histoire de l'église sans parler aussi de ce que nous on vit pour confirmer qu'il y a vraiment ces deux églises j'ai fait une conférence en plein air sur un grand terrain il y avait plus de 10 000 personnes des sorciers venaient confesser devant tout le monde en 2001 il y avait près de 500 pasteurs qui collaboraient avec moi qui ont collaboré pour ce programme qui étaient tous assis là donc j'étais l'ami de beaucoup de pasteurs imaginez j'allais chaque année à Brazzaville on m'invitait par son apôtre il m'envoie le billet Air France je pars là-bas pour une semaine je n'étais pas encore même ceux qui m'ont la plupart des gens qui sont ici n'étaient pas avec moi ils ne me connaissaient pas tu prêches une semaine tu as un chauffeur tu es en 4x4 climatisé c'est ça dans le système religieux tu as une villa ou un appartement climatisé tu as une femme pour s'occuper de ton linge tout et tu finis ton programme on te donne une enveloppe de 7000 euros en liquide à midi tu as 10 plats différents préparés par la première femme du président tu as le ministre de l'intérieur pendant que tu prêches qui est là saisi par l'onction il acclame la parole tu as la ministre de l'agriculture qui est là ministre de la défense tout ça là parce que ce monsieur cet apôtre est de la famille du président là nous sommes ici à quelle époque nous sommes il y a 14 ans de cela et le soir tu as 12 plats différents tous les grands pasteurs ceux qui étaient craints, respectés voulaient te voir on finit le programme on rentre et chaque année c'était comme ça par aux Etats-Unis partout au Canada tout le monde vous t'invitez et j'ai vu ces hommes vivre comme des rois il y en a je suis allé en Côte d'Ivoire un pasteur j'ai dormi chez lui deux semaines proche neveu du président neveu de la femme du président villa piscine il avait plus de 3, 4 plus de 5 véhicules tout neuf des gros 4, 4 millionnaires tu viens tu prêches l'évangile tu rentres chez toi et quand le Seigneur m'a dit c'est pas ça mon église il y a une autre église je dis Seigneur comment ça il me dit c'est ce que tu vois là tout ça là c'est pas moi dedans il y a des gens qui me cherchent c'est vrai mais c'est la fausse église je ne savais pas j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait la vraie église cachée des vrais chrétiens qui suivent le Seigneur qui prient 2, 3, 4, 5 quelque part et persécuter des vrais prédicateurs qui ne sont pas écoutés mais qui sont blessés rejetés en fait des solitaires cette église elle est remplie de solitaires ils peuvent se retrouver 2, 3, 4 ils partagent la parole mais c'est des solitaires j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait ce peuple je me rappelle j'allais à Kinshasa parfois prêcher j'ai un ex-ami pasteur il avait une église de près de il y en a deux il y en a un une église de 8000 personnes un deuxième 4000 personnes celui qui gérait cette église là de 4000 personnes il avait une villa à l'intérieur tu pouvais faire du foot juste dans la salle à manger et je les ai vus manger négligeant leurs collaborateurs pasteurs qui mangeaient presque à terre je me dis c'est quoi ça on me dit c'est ça le ministère il doit y avoir quelque chose mon coeur n'était pas satisfait on croyait en la dîme mais je ne prenais même pas la dîme pour moi on avait j'étais pasteur d'une assemblée de près de 900 personnes 700 personnes 900 chaque mois on avait 10 000 euros de dîme je me rappelle la soeur qui s'occupait de l'argent elle comptait comme ça juste la dîme sans compter des offrandes j'avais des fiches de paye j'avais un contrat signé au nom de l'église le sommet du Christ et on payait l'urssaf on était tout organisé j'avais dit aux frères je veux juste 500 euros pour payer mon loyer je ne veux pas plus et on me disait tout cet argent ils mettaient ça sur le compte et quand les bishops me disaient mais tu ne peux pas non je ne suis pas comme ça je sens que je veux autre chose je veux c'est pas ça l'évangile et le Seigneur m'a cassé il a cassé il a fermé l'oeuvre on a gagné 5 procès les 5 premiers le 6ème on va le perdre et en 2003 en plein hiver on nous a mis dehors et là le Seigneur commençait à me parler de la réforme des églises qu'il faut revenir à la parole il me dit la trinité tout ça c'est longtemps après mais d'abord c'était la dîme tout ça quand je venais cet enseignement imaginez j'avais formé par la grâce du Seigneur à l'époque près de 150 prédicateurs mais il fallait voir c'est des prédicateurs terribles hommes et femmes il y en a leurs femmes chantaient donc facilement ils vendaient on vendait même j'écrivais des livres beaucoup j'écrivais beaucoup et ces livres étaient vendus tous mes livres qui étaient vendus sur le net à l'époque je n'ai même pas pris un seul euro ils vendaient et je disais je mettais ça sur le compte de l'oeuvre pour aider les fréquenceurs pour aider la mission et les ventes c'était dans les assemblées là je récupérais pour vivre un peu et parce que j'avais renoncé déjà entre temps à mon salaire je ne voulais plus être un fardeau pour les gens donc du coup plus de couverture sociale j'avais droit parce que j'avais travaillé un peu droit aux ascédiques j'ai dit non non je ne veux pas dépendre du gouverneur français je m'attends à toi Seigneur et j'ai découvert je commençais à découvrir des chrétiens comme certains d'entre vous pas tous mais comme certains d'entre vous qui étaient sortis d'autres qui étaient encore dans ce système et qui disaient on entend on attendait quelque chose on est fatigué on est épuisé parce que c'est pas ça quand on lit la Bible on voyait la vie on voit les apôtres vivre des choses qu'ils prêchaient ils prêchaient les démons sortaient ils prêchaient les gens étaient convertis ils étaient persécutés chassés pour chasser traiter de tous les noms Paul était traité de faux prophètes traiter de gourous le chef d'une secte dans l'acte 24 26 traiter de tous les noms mais où est la persécution véritable ? on voit des pasteurs qui sont bien à l'aise ils sont là ils ont des gros salaires je connais des pasteurs personnellement qui ont 30 000 euros par mois un jour un pasteur français m'appelle comme ça blanc il me dit on m'a parlé de toi et je travaille avec des pasteurs africains tout ça et moi-même je gagne il me disait je gagne 30 000 euros par mois parce qu'il vendait des produits tout ça américains quelque chose comme ça il m'a dit mais Fofo viens tu vas gagner beaucoup d'argent comme moi 30 000 euros ça m'intéresse pas donc des tentations ils ont envoyé des américains blancs des italiens blancs pour que je change je change de message ça c'était avant que beaucoup de gens même qui étaient là autour de moi ne soient là et quand les gens ont commencé à entendre que ceux qui étaient avec moi notamment que la dîme c'est pas ça que beaucoup se sont dit on va plus s'enrichir donc quand ils ont entendu le message sur la gratuité donc on peut plus vendre nos livres vendre nos cd alors tout s'écroulait d'où la persécution et beaucoup ont commencé à dire effectivement il a dévié il n'est plus comme avant c'est fini et des vidéos ont commencé à être faites sur le net des courriers des fausses informations qui commencent à circuler c'était je dis Seigneur c'est ça l'église il me dit les vrais chrétiens sont traités comme ça je ne vous cache pas plusieurs fois j'ai failli abandonner mais à chaque fois il y avait des conversions je dis Seigneur et le Seigneur me dit cette église là casse là en plusieurs morceaux toi retire toi et j'ai fait ça les églises ont commencé à s'implanter partout 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 j'ai envoyé des missionnaires il y en a qui avaient le salaire tout ça Martinique, Bonne Loupe l'île de la Réunion toutes ces églises pratiquement partout Nantes partout ont été récupérées par des gens qui ont dit non il a dévié on n'en veut plus pour chasser traiter de tous nos sorciers magiciens les gens m'approchaient ils se faisaient connaître et ils repartaient ils vomissaient tout ce qu'ils prêchaient ici tout ce qu'ils avaient reçu comme message ils disaient c'est le diable c'est le sorcier c'est le gourou tout ça un gourou qui ne donne pas l'argent à les gens qui court après les gens et ça continue je dis Seigneur mais c'est quoi tout ça c'est ça l'église c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu et ensuite en 2012 le Seigneur m'a dit rassemble tous les prédicateurs que tu as formés dis-leur que tu te retires et je dis je me retire mes amis vous devez faire un choix je sais qu'il y en a qui l'ont fait j'étais loin de m'imaginer que l'esprit de Caïn qui agit dans cette église pouvait attaquer autant les vrais chrétiens ne pensez pas que même là tu as des gens qui viennent frère viens prêcher chez nous viens faire un séminaire on y va derrière ils font d'autres programmes avec des gens qui ne sont pas convertis parce que tout ce que beaucoup veulent c'est attirer les âmes chez eux moi on me l'a dit en face par quelqu'un que j'ai formé par plusieurs personnes notamment un des apôtres que j'ai formé un des pasteurs il m'a dit en face ton onction attire des foules viens on va faire un séminaire et derrière il y en a pas mal qui ont couché avec des femmes qui ont pris l'argent des gens il y a eu beaucoup de dégâts et j'ai reconnu devant tout le monde j'ai dit Seigneur j'étais encore jeune à l'époque quand je les ai formés il y en a je les ai reconnus trop vite et charnellement j'ai demandé pardon au Seigneur et c'était terrible j'ai commencé à comprendre un tout petit peu pas totalement pourquoi les apôtres ont souffert comme ça un jour Dieu m'a dit sais-tu pourquoi je mettais tout le temps Paul en prison pourquoi Paul était tout le temps en prison je lui ai dit Seigneur parce qu'il était persécuté il m'a dit non il était persécuté oui par les Césars par les religieux tout ça mais je le protégeais c'est moi qui le mettais en prison Paul dit dans acte acte 20 dans Timothée dans 2 Timothée il dit tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné pourtant il a vécu un puissant réveil dans l'Asie mineure vous voyez si vous ne connaissez pas l'histoire de la vraie église c'est-à-dire la persécution qui vient de la fausse église des religieux vous ne tiendrez pas je vous assure une soeur la dernière fois elle est venue me voir cette semaine elle me dit la semaine dernière elle a rencontré j'en ai parlé deux femmes juives messianiques deux africaines qui sont dans ce mouvement qui lui ont dit toi tu parles comme Chora t'es avec Chora et elle dit mais écoutez c'est quoi cette affaire et ces femmes lui disent nous prions pour que ce monsieur meure et elles ont donné même la date de ma mort mais c'est déjà passé tu vas dans un pays des pasteurs qui ne s'aiment pas qui ne s'aiment pas se mettre ensemble partout je dis Seigneur c'est quoi des chrétiens ne se rendent pas compte Paul dit dans Colossiens 2 si vous savez le combat que j'ai pour vous donc le combat que nous livrons là c'est pour que la vérité soit maintenue pour pas que des chrétiens soient utilisés autrement utilisé instrumentalisé par défaut parce que je vous assure quand il y a de telles foules imaginez l'argent qu'on peut amasser imaginez un peu on a fait une annonce pour l'achat du 24 à côté il y a deux ans deux ans et demi vous avez vu et pour sortir des BGC les gens donnaient 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 parce que les gens voient la gloire de Dieu et on a eu près de plus de 470 000 euros et on a dit aux gens ne donnaient plus les gens nous ont dit on va continuer à donner pour pour continuer à donner vous savez cet argent cette somme a provoqué des choses dans les esprits de ceux qui étaient avec moi je vous assure il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas devant tout le monde la guerre parce qu'ils se sont dit on peut gagner autant il y en a qui ont dit il faut partager vous comprenez pourquoi parfois je vais dénoncer les gens qui étaient avec moi parce que ils se servent ils se servent de moi dans les coulisses ils prêchent ce message soi-disant mais ça va coucher avec des femmes ça va danser devant des femmes tout ça et ces femmes là se posent des questions mais comment Chora ne voit pas ça comment Chora doit être comme ça et je ne peux pas accepter cela parce que j'ai des comptes à rendre devant le Seigneur je ne veux pas l'en faire à cause de l'appel donc je dois aviser les frères pour dire c'est un loup maintenant c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois un monsieur qui est avec nous lui-même là beaucoup de gens l'ont vu depuis des années qui n'est pas vrai et même quand il pouvait faire des programmes il n'y avait pas grand monde et mais nous avons retrouvé ces vidéos comme je vous dis on attend qu'ils disent simplement que Jésus-Christ n'est pas le père et vous allez voir des montages qu'on va faire pour le dénoncer ouvertement il y a un ange je ne cite pas leur nom quand on dénonce parce qu'on ne veut pas leur donner l'importance parce que les enfants de Dieu ont vu clairement les choses voyez mais on le fait par amour parce qu'on veut que ces gens là on veut protéger les âmes même ceux les gens qu'on ne connait pas mais qui sont au loin pour pas qu'ils tombent sur des enseignements erronés comme ça et se faire voir par l'ennemi parce que beaucoup comme la soeur qui témoignent tout à l'heure là ça fait mal quelqu'un qui pensait tomber sur une prophétesse et voilà dans quel état se retrouve donc c'est une guerre en fait je voudrais vraiment terminer ce soir par vous dire nous menons une guerre nous sommes au franc les frères et sœurs qui travaillent même avec nous là au niveau TV de vie là qui sont sincères des frères comme Blaise comme David et sont constamment bombardés et ces hommes et ces femmes ont besoin de vos prières c'est terrible et l'histoire de l'église véritable est remplie de martyrs est remplie de martyrs vous savez comment il est mort ce prophète ivoirien cet homme de Dieu il a fait un accident il n'était pas mort des pasteurs ivoïens se sont unis se sont rassemblés ils ont payé le médecin qui s'occupait de lui il a mis de formoles avec une seringue directement dans son cœur vous avez vu comment Jean-Baptiste est fini on lui a coupé la tête Paul il est mort martyr Pierre selon la tradition tête en bas il a été crucifié la tête en bas Jean celui de Patmos persécuté Jacques on lui a coupé la tête et vous voulez être membre de l'église véritable préparez-vous à ce que les gens vous traitent de tout le nom préparez-vous à ce que les gens vous critiquent en permanence préparez-vous à être seul surtout plus l'enlèvement approche plus la persécution va être intense il fut un temps où j'aimais les acclamations j'aimais je me nourrissais on est humain et le Seigneur me brise toute la persécution c'est pour nous briser nous sommes épillés comme Paul le disait les gens sont là ils sont connectés ils nous épillent en permanence les pharisiens ils vous épillent vous décidez de suivre le Seigneur vous allez être persécutés par la fausse église comme Caïn persécutait son frère si vous n'êtes pas enseigné vous allez baisser la gamme vous décourager et abandonner la pression est énorme vous savez la pression qu'on a subie ici convoquée par les renseignements généraux convoquée au commissariat on te prend comme ça on te secoue comme ça je dis Seigneur je quitte la France ou comment ? tous ceux qui ne sont pas couverts par la prière craque parce qu'il y a une haine quand vous voyez des gens dire le patron de tes voeux de vie alors qu'on n'est pas patron alors qu'il y a des gens qui ont des télés à leur propre nom leur propre chaîne avec des salaires et on voit ces mêmes individus aller ouvrir des pages Youtube avec leur nom on se dit maintenant qui est le patron ? vous voyez ? la jalousie la haine il y a une haine pourquoi cette révision ? pourquoi pas nous ? pourquoi lui ? pourquoi elle ? pourquoi des réunions comme ça avec autant de jeunes sans affiche des gens viennent viennent de partout pourquoi ? Étienne vous avez vu comment il a fini ? Paul dit quoi ? Paul parlait beaucoup de ce combat t'entends ce souffle non pas du tout on parle plus de Jésus Christ il y a même un livre qui porte le nom de Jérémie Lamentation de Jérémie il lui disait l'Epsomme David parlait beaucoup de ce combat tout le temps de ses ennemis qu'il attaquait c'est ça la vraie vie David a eu son sol son propre fils à Absalom vous voyez ? c'est ça la vie chrétienne la vraie foi empoisonne à deux reprises encore aujourd'hui une soeur vient me voir elle me dit fais attention avec ton micro de la part du Seigneur plusieurs fois on reçut ça plusieurs personnes ont reçut ça deux fois je mange du poison par des gens qui m'entouraient deux fois Dieu vient me voir chez moi il me dit la troisième fois tu vas y passer si tu fais pas attention maintenant veille le combat est réel les gens viennent on est touché par le message on est touché quelques années après non c'est plus le message parce que la pression est forte ils vont chercher des alliances ici et là des associations c'est pas un jeu je disais aux gens qui sont tombés excusez-moi encore dix minutes je disais aux gens qui sont tombés qui étaient avec moi qui dénonçaient Babylone je leur disais vous dénoncez Babylone ? oui mais assurez-vous que Dieu vous a réellement appelé à le faire parce qu'il y a des retours ils étaient là ils dénonçaient qu'à la télé mais après ça finit comment ? quand la pression devient intense on dit Chora change de message il y a un an j'ai eu un monsieur qui prêchait souvent interview de vue un barbu il est venu me voir pourquoi je change de message je ne change pas de message un an et demi deux ans je ne change pas un frère black je ne change pas ils étaient à deux avec un pasteur ivoirien il y a beaucoup de combats je leur ai dit toi le pasteur ivoirien tu dis que je dénonce beaucoup le péché tout ça le dénonce mal mais toi ton église que tu as commencé à Tours là-bas elle est où aujourd'hui ? vous étiez à 15 et c'est cassé et tu viens me donner des leçons à moi ce n'est pas de l'orgueil à moi alors que toi tu n'as pas échoué et tu veux maintenant que j'écoute tes conseils pour que j'échoue comme toi ? non et toi qui es venu pour dénoncer Babylone tout ça qui est enseigné tu es sorti dans cette église avec des gens pour commencer ton église cette église de maison chez toi est cassée et on veut attribuer cela à moi ? où sont les 15 membres que tu avais là ? tu les as détruites et tu veux parler de l'église ? vous voyez ? et tu veux que j'écoute tes conseils ? non je préfère suivre ce que Dieu me dit je préfère faire partie des saints persécutés des églises de l'église du Seigneur l'église véritable qui est rejetée plutôt que de manger les mets du roi Moïse refusait d'être appelé fils de la fuite de Pharaon il regarda la richesse de l'Egypte comme n'est-ce pas de la boue et il a préféré l'opprobre de Christ parce que c'était la vraie richesse regardez dans quoi ils sont maintenant on part en Côte d'Ivoire menace de mort on part aux Antilles menace de mort on part partout menace de mort et attention on n'est pas les seuls il y a aussi des frères et soeurs qu'on ne connait pas qui prêchent comme nous qui sont rejetés qui sont seuls il y en a qui prêchent encore plus fort que nous il y en a qui sont encore plus avec le Seigneur que nous qui sont meilleurs que nous nos frères et soeurs dans le monde entier ils sont noirs ils sont blancs ils sont africains ils sont antillais ils sont asiatiques ils sont pas nombreux mais ils sont là le reste et je voudrais conseiller d'encourager ce reste là à tenir ferme à ne pas brader la vérité même si aux insultes on vous crache dessus c'est pas grave continuez à marcher avec le Seigneur nous allons bientôt partir bientôt nous allons nous envoler vers le ciel à la rencontre du Père je crois que vous avez été encouragé pendant cette semaine alléluia que le Seigneur soit béni donc la prochaine session on sait pas quand on vous oui blaze le 27 décembre la session spéciale c'est une session spéciale gloire à Dieu que le Seigneur vous bénisse vous garde merci pour votre compréhension ceux qui ont été blessés pardonnez-moi je ne suis qu'un homme voilà que Dieu vous garde merci Seigneur voilà voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501